Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Fred vient de m'embrasser ? Oh mon Dieu, comment a-t-il pu faire cela ? Que vais-je faire ? Vais-je le dire à son père ? Non, ça pourrait détruire leur relation. Je restais dans la chambre jusqu'à ce qu'il s'en aille. Je n'avais pas envie de croiser son regard. Et lorsqu'il partit, je sortis faire ce que j'avais à faire. Le soir, Georges rentra en premier. Je sortis l'embrasser comme si je redoutais quelque chose. Coucou ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air bouleversé. Mon chéri, non, non ça va. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Ok, si tu le dis. Comment s'est passée ta journée en compagnie de Fred ? Euh, bien ? Ok. Où est-il ? Il est sorti juste après toi. Il n'est pas encore rentré. Georges monta à l'étage prendre une douche et moi je me dirigeais à la cuisine pour servir le repas. Nous avions mangé dans une ambiance plutôt calme. Georges me raconta comment s'était passée sa journée. Et moi, je ne faisais que les goûters. Il pressentait que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait. Au moment où nous allions nous coucher, Fred entra. Bonsoir à vous. Excusez-moi d'avoir manqué le repas. J'étais avec des amis et je n'ai pas vu le temps passer. Mais Fred, tu sais combien manger en famille est important pour moi. Excuse-moi papa. Je me dépêchais d'aller me coucher puisque je ne voulais pas croiser son regard. Mais je fus rapidement freinée dans mes élans. Fred me fit une proposition qui faillit me faire fondre. Et moi qui voulais à présent l'éviter. S'il te plaît, Stacy, j'aimerais que tu m'accompagnes faire des courses demain. J'aimerais acheter deux ou trois petites choses. Je ne connais pas vraiment les meilleures boutiques de vêtements de la ville. Euh, euh, j'avais déjà prévu une autre chose. Je ne serais pas disponible. S'il te plaît, ça ne te prendra pas toute la journée. Ma chérie, s'il te plaît, trouve du temps pour lui. Tu sais qu'il ne maîtrise pas bien la ville. Il aurait vraiment besoin de toi. En plus, vous en profiterez pour faire de plus en plus connaissances. Repris George. Ok, je verrai ce que je peux faire. J'allais me coucher avec un pincement dans le cœur. Je ne voulais pas me retrouver seule avec Fred. Il me plaisait franchement. Je craignais que quelque chose se passe entre nous. Je n'avais rien de prévu, mais je l'avais dit juste pour trouver une excuse. Me voilà maintenant prise dans mon propre piège. Le lendemain, je me levais de bonne heure pour m'apprêter et apprêter également le petit déjeuner. Puisque George avait une importante réunion, il fallait donc qu'il parte tôt. Quelques heures plus tard, Fred entra dans la cuisine. Il était en tenue de sport. Bonjour Stacy, puis-je avoir un verre d'eau, s'il te plaît ? Bonjour Fred. Ok, je te l'apporte tout de suite. D'où sors-tu si tôt ? J'étais faire un peu de footing. Je vois, tu adores faire du sport. Oui, j'aime beaucoup le sport. Si tu veux, demain, tu m'accompagnes. On verra. Fred et moi avions discuté pendant un long moment et il m'aidait même à préparer le petit déjeuner. C'était quand même très agréable de discuter avec lui. Il était très amusant et pendant que nous discutions, nous nous sommes rendus compte que nous partageions pratiquement les mêmes passions. Que ce soit dans le sport, dans la musique et même dans la mode. J'avoue que son code vestimentaire était vraiment à mon goût. Après avoir pris le petit déjeuner ensemble, nous sommes sortis comme prévu. Nous sommes allés faire du shopping et nous avions terminé la journée dans un restaurant chic de la ville. La journée était plutôt belle. J'ai commencé à apprécier peu à peu sa compagnie. Parle-moi un peu de toi Stacy. Qu'est-ce qui t'a poussé à épouser mon père ? Honnêtement, je ne sais quoi dire. C'est juste que ton père est un homme magnifique. N'importe quelle femme tomberait amoureuse de lui. Oui, c'est vrai que c'est un homme exceptionnel. Pour moi, il est le père idéal. Mais dis-moi, n'as-tu pas trouvé qu'il est beaucoup plus âgé que toi ? Il pourrait être ton père. On dit souvent qu'il n'y a pas d'âge en amour. C'est vrai que ce genre de questions me mettaient vraiment mal à l'aise. Mais il fallait que je me défende. Après tout, c'était un choix personnel. Mais intérieurement, je ne savais pas du tout pourquoi je l'avais épousé. Il était certes exceptionnel, mais je ne ressentais rien pour lui. Je ne pouvais pas parler d'amour avec lui. C'est vrai que j'étais heureuse de me marier. Mais pour quelle raison ? Je voulais faire plaisir à mes parents. Voilà la véritable raison. L'essentiel, c'est d'être heureux. Repris de ciel. De retour à la maison, je réalisais que j'avais passé une agréable journée en sa compagnie. On partageait tellement de choses en commun. On passait de bons moments ensemble. Curieusement, il n'avait même plus manifesté l'envie de m'embrasser. Par contre, moi, je ressentais cette envie qui brûlait en moi. Je vous avoue que Fred me plaisait de plus en plus. Je passais maintenant beaucoup de temps avec Fred. Nous faisions presque tout ensemble et cela me plaisait beaucoup. George était plutôt content que l'on s'entende si bien. Pourtant, je savais qu'il y avait autre chose qui naissait entre nous. Fred rentra chez lui et je restais à nouveau avec George. Je me sentais vidée en quelque sorte. En fait, Fred me manquait énormément. Je pensais à lui tout le temps. Nos rires, nos disputes, nos bons moments passés ensemble. George avait remarqué que je n'avais plus cette joie de vivre comme lorsque Fred était là. Ma puce, je vois que tu t'ennuies à la maison. Pourquoi ne fais-tu pas autre chose en attendant reprendre les cours ? Depuis que Fred est parti, tu n'es plus assez souriante qu'avant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, mon amour, ça va. Ne t'inquiète pas, ça va. C'est vrai que lorsque Fred était là, je m'ennuyais moins. Ok, si tu le dis. Chérie, ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu as une meilleure relation avec mon fils. Je suis heureux du fait que nous formions une famille. Tu n'as pas besoin de me remercier, c'est normal. Nous sommes une famille. Malgré le départ de Fred, nous continuions de discuter au téléphone. Il nous arrivait souvent de discuter pendant plusieurs heures. Et chaque fois, chaque jour qui passait, j'étais de plus en plus amoureuse. Je lui proposais de revenir nous rendre visite car il me manquait beaucoup. Il promit donc de venir, mais ne donna pas de date. Alors un soir, je rentrais, blafac, toute épuisée. Genre, j'étais en voyage d'affaires, donc j'étais seule à la maison depuis deux jours. Lorsque j'ouvrais la porte, je constatais qu'elle était ouverte. J'entrais toute anxieuse, curieuse de savoir qui était là. Une odeur agréable se dégageait de la cuisine. Je m'y précipitais immédiatement pour voir qui était là. Je n'en croyais pas, messieurs. Fred était là. Je me précipitais et je sautais à son cou, heureuse de le voir. Pourquoi ne m'avoir pas dit que tu venais ? Je voulais juste te faire une surprise. Eh bien, c'est réussi. Oh, tu as fait la cuisine ? Donc, tu sais cuisiner ? Bien sûr, tu sais. Lorsque papa et maman se sont séparés, j'ai grandi trop vite. Il fallait que je m'occupe de ma soeur et de moi-même. Oh, bravo ! Ça sent bon ! Merci. Fred servit à manger pendant que je prenais rapidement une douche. J'étais si heureuse de le voir. On aurait dit une enfant qui retrouve ses parents après un long moment d'absence. Pendant que nous discutions, assis l'un près de l'autre, je le regardais tendrement et je ne peux m'empêcher de lui donner un baiser. Il répondit farouchement à ce baiser et c'est ainsi que nous nous sommes laissés aller. Je conus pour la première fois ce que c'était réellement l'amour et la passion de partager ce qu'on a de précieux. C'est vrai que je faisais quelque chose de mal. Oui, je trompais mon mari avec son fils. Mais je ne voulais pas du tout penser à ça en ce moment-là. Je voulais juste être heureuse. Fred et moi avions passé une agréable soirée. J'aurais pu dire autant comme Lamartine. Autant. Suspend d'envol. Et vous, heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les délices les plus beaux de nos jours. Mais il fallait retourner à la réalité. Le téléphone sonnait et c'était Georges qui appelait.